Informé, Madame et Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal, un journal de lequel vous aurez à suivre l'ordonnance portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérale du Brésil, entrant tout d'abord dans le vif de ce journal. Un accident de circulation de plus à Kinshasa. Le drame s'est produit vers 3h du matin sur Poids-Lourd. Un camion transportant des caillasses a tué 6 personnes, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. La description des faits avec l'envoca. Les premières images ont été prises le matin par téléphone ce mardi. Visiblement, ce véhicule transportant de la caillasse a heurté le mur de cette station d'essence sur Poids-Lourd vers Usam, à Kingabwa. Sous les cieux, des corps sans vie découpés. Bilan provisoire 6 morts, dont 4 membres de l'équipage, selon la police, et 2 autres hors véhicules. Le drame s'est produit vers 3h du matin. L'engin a écrasé le souciette de la police. Fort heureusement, les détenus étaient libérés quelques heures plus tôt. Le camion, dont la plaque d'immatriculation est reconnue, appartient à un privé. Le commandant de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a confirmé qu'il n'y a plus de victimes sous les décombres. Les corps ont été acheminés à la morgue. Au chapitre de transport toujours, c'est dans l'optique de booster les acquis positifs de la souveraineté fluviale de la République démocratique du Congo sur l'échiquier africain que le ministre de transport, Chérubin Okinde, a inauguré le nouveau terminal à passager au Beach Ngobila, une infrastructure qui va fluidifier les échanges commerciaux entre les pays africains, membres de la CICOS, entendez, Commission internationale du bassin du Congo, au Bangui. On en parle avec Pierre-Homboul. Ici les infrastructures portuaires congolaises des bases, aux standards et normes internationaux, tels qu'étiqués et voulus par l'Organisation internationale maritime OIM, en les dotant de nouvelles technologies carressants et modernistes dignes de ces noms, tel est l'un des principaux objectifs poursuivis par la direction générale de la société congolaise des transports et pour SETP, dans la construction du nouveau terminal à passager au Beach Ngobila. Bâtiment d'on l'inauguration déterminé ces jours devant un parterre d'autorités politico-administratives du secteur de transport et voile de communication de la République démocratique du Congo. L'inauguration de notre terminal à passager au Beach Ngobila, soit au départ comme à l'arrivée, qui va essayer de nous permettre d'améliorer tant soit peu les conditions de voyage de nos clients, de nos hôtes, et pour pas pardonner tous. Cet imposant bâtiment vitré, bien équipé en matériel architecturé et kit informatique, utilisé dans tout terminal à passager au monde entier, immeble à même d'offrir à tous les aspects positifs de la souveraineté fluviale de notre pays, dans les pouls malébaux, et fluidifier les contacts économico-commerciaux des pays africains membres de la Commission internationale, du bassin du Congo ou Bangui Sanga-Sikos, gage d'une nouvelle espérance pour la SETP. Il est plus que temps que vous tous, avec l'ensemble du gouvernement, mettons-nous debout, dressons nos fronts, longtemps courbés, pour que ce front soit dressé, et que plus que jamais, vous preniez le plus bel élan dans la paix et dans la construction d'un État que le chef de l'État veut, un État fort, prospère et solidaire. En dehors de nos frontières, le déplacement forcé des populations en Afrique, ce phénomène migratoire fera l'objet de débats et décisions au sommet sur les questions humanitaires qui se tiendra à Malabo, en Guinée équatoriale. On en parle avec José Baïtombo. Au cours des dernières années, le nombre d'Africains ayant été contraints de quitter leur lieu de résidence habituel a atteint la barre de 35 millions. Le nombre des réfugiés et des déplacés n'a cessé d'augmenter. Les instabilités politiques et sécuritaires dans certains pays et la montée en puissance de groupes armés terroristes ont accru le déplacement forcé des populations. A cela s'ajoutent des contraintes environnementales, les catastrophes naturelles et la famine, ainsi que la menace terroriste. Si les causes de l'explosion du nombre de réfugiés en Afrique sont relativement connues, la maîtrise de l'évolution et de l'ampleur de ces phénomènes migratoires échappent au contrôle de certains États. Ces questions importantes devront faire l'objet des débats et des décisions. Au cours des deux sommets extraordinaires, celui sur les questions humanitaires et la conférence des donateurs le 27 mai, puis celui sur le terrorisme et les changements anticoncurrentiels de gouvernement en Afrique le 28 mai 2022. Les travaux préparatoires ont été lancés le lundi 23 mai à Malabo. Séance ténante. Le ministre en charge de questions de la migration de la Zambie, président du conseil technique spécialisé aux côtés du commissaire de questions humanitaires et sociales à l'Union africaine, Minata Samata, ont ouvert la quatrième session du CTS dans la capitale de la Guinée équatoriale. Le ministre de Pays, membre de l'Union africaine ayant en charge la migration, les réfugiés et les personnes déplacées internes, parmi eux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC, examine et prépare tous les documents qui vont être intérieurement soumis au sommet. Daniel Asselokito-Rakoy, qui représente la RDC, voit en cette occasion une opportunité pour lui de porter encore une fois haut la voix de ces pays qui comptent de plus en plus depuis quelques années. Un nombre élevé de déplacés internes et externes, mais aussi des milliers de réfugiés externes, entourés de neuf pays voisins. Les Congos n'est pas épargné de flux migratoires. Amartélé, Daniel Asselokito-Rakoy. Et puis, cette ordonnance du cabinet du président de la République numéro 22 bar 046 du 20 mai 2022 porte en nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérale du Brésil, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérale du Brésil, M. Nibanga Ngalamoulume, roi Badidike Benoît-Larbre. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au contraire à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort de ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 20 mai 2022. Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, Jean-Michel Assamalukundi-Kengue, premier ministre pour Copi, certifié conforme à l'original le 20 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Nous allons poursuivre avec ce journal. Les personnes non encore couvertes dans le cadre de la sécurité sociale vont bientôt aux lettres des résolutions et recommandations en sanctionner le séminaire technique sur l'expansion de la couverture sociale au secteur informel, parmi lesquels la mise sur pied d'un cadre légal au niveau des États membres de l'Association internationale de sécurité sociale. Oscar Mbal, reportage. Le premier séminaire technique du BLESAC organisé en présentiel depuis le déclenchement de la COVID-19 a vécu à Kinshasa. Les directeurs généraux des caisses de sécurité sociale des pays d'Afrique centrale et membres de l'Association internationale de la sécurité sociale ont à l'invitation de la caisse sœur de la RDC, la Senses, pris part à ses travaux de deux jours, soit du 23 au 24 mai 2022. L'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes, les cas de personnes qui évoluent dans les secteurs informels, étaient au centre des échanges. Après la présentation des hôtes de marque par l'agent des liaisons du BLESAC, le directeur général intérimaire de la caisse nationale de sécurité sociale, le Dr Simon Futikiakou, a d'entrée de jeu circonscrit les cadres de ces assises. Nos organismes de sécurité sociale doivent toujours rester en capacité de remplir leur mission institutionnelle et tout au long de nos réflexions, il est apparu que l'extension de la sécurité sociale est une nécessité impérieuse, un combat vital dans lequel se joue la survie même de nos organismes. C'est un processus long qui passe notamment par l'amélioration substantielle de la qualité de la gouvernance et des prestations servies aux assurés déjà couverts en vue de renforcer leur confiance vis-à-vis du régime et de susciter dans le chef des personnes non couvertes le désir ardent d'adhérer aux principes régissants de la sécurité sociale. Moment indiqué pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention Sociale, Claudine Ndoussin-Kembe, de saluer la tenue de ces séminaires sur les soldes de la RDC qui assure depuis 2020 la présidence tournante de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale pour un mandat de trois ans. Il se tient depuis le 14 du mois en cours l'atelier d'harmonisation du protocole d'accord d'investissement pour un partenariat public-privé, partenariat entre le gouvernement par le ministère de l'Agriculture et les investisseurs américains qui vont bénéficier, qui vont financer plutôt les projets du secteur agricole et forestier en République démocratique du Congo. Les travaux de cet atelier vont permettre l'élaboration d'un cadre légal d'investissement pour financer les projets du secteur tant agricole, forestier que d'autres. Les investisseurs américains intéressés par les potentialités congolaises, notamment les 80 millions d'hectares des terres arabes, sont prêts à investir une enveloppe de 3,4 milliards millions de dollars. L'engagement de cet important investissement implémentera les développements dans les provinces du Congo central, du Okatunga et du Norkivu. La construction des routes, des desserts agricoles et d'autres infrastructures sont également prises en compte. Il faudrait que le gouvernement mette en place un groupe d'experts pour étudier les faisabilités et puis disposer un document que les deux parties vont signer afin de matérialiser la vision du chef de l'État de faire la revanche du sol sur les sous-sols. La population congolaise a besoin d'une sécurité alimentaire. Nous ne cesserons jamais d'aménager des efforts afin que la vision du chef puisse être palpable parce que la finalité c'est d'ouvrir la population congolaise. C'est la charge qu'a notre ministre de l'Agriculture désirée Zingabirianz qui est en train de mener de gauche à droite afin que cette vision soit matérialisée. Le protocole d'accord sanctionnant cet atelier sera régi et interprété conformément aux lois et textes réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Notons enfin que les participants aux travaux de cet atelier ont été mandatés par les ministères de l'Agriculture, du Développement rural, de l'environnement, des infrastructures et des travaux publics, des affaires foncières et de l'énergie. Trouver des solutions idoines pour la gouvernance du secteur minier dans les provinces de Litori, du Nord et du Sud de Kivu, tel est l'objet de la table ronde sur la gouvernance du secteur minier en RDC prévue du 24 au 26 mai à Roméo Golf à Kinshasa. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, a ouvert ses assises. Dada Shabani, reportage. Les ressources minières contribuent énormément à l'émergence de l'économie congolaise car 95% de ces exportations sont des matières premières. Cependant, la gouvernance des secteurs dans les provinces de Litori, du Nord et du Sud de Kivu, minée par les forces négatives, est un défi pour le gouvernement par les biais du ministère des Mines piloté par Antoinette Samba Kalambayi. La recherche des solutions idoines à ces défis a motivé les tables rondes tenues au mois d'août et d'octobre 2021 dans les provinces de Litori, du Nord et du Sud de Kivu. Dans ces trois provinces, la restitution des recommandations de ces tables rondes fait l'objet de la table ronde sur la gouvernance du secteur minier en RDC ouverte par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, en présence de ses partenaires. Cette table ronde devra permettre, entre autres, l'amélioration de notre compréhension des défis qui minent la gouvernance du secteur minier dans les trois provinces concernées, d'entreprendre des actions, de mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations dans le but d'assainir le secteur. Conformément à la vision de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine de Kivu. Il n'a pas manqué de relever les solutions apportées aux défis auxquels son ministère fait face. Il s'agit notamment de l'actualisation des données géologiques et minières en RDC, de la lutte contre la fraude et la contrebande minière pour les partenaires. La cellule technique des coordinations et des planifications minières, les consortiums Madini, Kwa, Amani, Namande et Léo, USAID et Pacte. Cette table ronde tombe à point nommé. Au chapitre des élections, la Commission électorale nationale indépendante, plus que déterminée à conduire le processus électoral à bon port en RDC, son président Denis Kadima s'est entretenu avec le représentant résident du courant Adenauer en RDC. C'est Tethi Samba au reportage. Jacob Kerstan, représentant résident de Konrad Adenauer, Steve Tung, s'engage à apporter son soutien et celui de son organisation au processus électoral en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'entretien ce mardi 24 mai entre ce dernier et le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi. Pour le représentant résident de Konrad Adenauer, cette rencontre revêt une importante capitale pour les deux institutions. L'objectif de notre rendez-vous avec le président de la CNE, c'est de faire connaissance, d'échanger sur le processus électoral, bien sûr. Nous, comme nation politique, on a dans le passé soutenu ce processus. Et comme le président a aussi appelé une autre fois aux organisations internationales, d'appuyer et accompagner ce processus, c'était un premier rendez-vous de travail pour d'abord faire connaissance et échanger les vieux. On est en train de faire cette élaboration, d'analyser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous attendez, bien sûr, parce que ça devrait être un partenariat. Ce n'est pas à nous, les autres partenaires, de dire comment ça devrait passer. Mais on est prêts à accompagner et travailler ensemble sur ce processus. pour avoir les élections l'année prochaine, en décembre 2023, dans un processus qui est intégral, livreur, juste. L'élection, en général, c'est l'idée des élections qui devraient être, à nos avis, être respectées. L'une des missions de la Fondation Condrat d'Adenauer est de proposer des formations politiques au service de la paix, de la liberté et de la justice. Elle défend activement les libertés démocratiques, l'économie sociale, ainsi que l'élaboration et la consolidation d'un consensus sur ces valeurs. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, compte organiser un congrès, et ce, dans le but de restructurer quelques textes qui régissent les états généraux de la presse. Les membres de cette structure étaient en réunion avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, pour un financement de ce congrès. On les écoute dans ce propos recueilli par Emanuela, commissaire. C'est la délégation de l'Union nationale de la presse du Congo qui est venue s'entretenir avec le ministre de la Communication et Médias autour du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Il y a eu une recommandation des états généraux de la communication et médias qui a prévu que l'Union nationale de la presse du Congo, au besoin d'efficacité et de crédibilité, devraient organiser un congrès extraordinaire pour la restructuration de ces structures et la réforme de certaines dispositions de textes qui la régissent. Raison pour laquelle nous sommes venus voir le ministre pour un suivi, parce que l'Union n'a pas de moyens pour organiser ce congrès, et c'était une recommandation de l'État congolais. Nous avons présenté notre état de besoin au ministre de la Communication et Médias. Tout a été fait par la transparence la plus totale, raison pour laquelle nous sommes venus échanger avec le ministre aujourd'hui pour avoir sa réponse. Quand est-ce que ce congrès sera organisé ? Le ministre nous a promis que d'ici à la fin du mois, les moyens seront débloqués et toute la corporation sera au courant de ce qui va se passer. Donc la date sera déterminée. Les congrès vont se tenir dans un climat d'apaisement, inclusivité, convivialité, pour des réformes afin d'aboutir à la salubrité publique qui nous a été proposée par le président Tissékeli. L'ASNEL détient désormais des certificats d'enregistrement de son patrimoine. Environ 250 certificats ont été remis au directeur général de l'ASNEL SA, Jombosco, Kayumbo, Kayan et ce pour mettre un terme à l'insécurité dans ce secteur. On en parle avec Edith Chalakatala. Seul un certificat d'enregistrement atteste la propriété d'un immeuble en République démocratique du Congo. Depuis la transformation des entreprises publiques en société commerciale de 2008, l'insécurité foncière guette leur patrimoine foncier. Le gouvernement de la République veut mettre un terme à cette insécurité. La société nationale d'électricité SNEL SA est la première qui bénéficie de cette volonté affichée du gouvernement. Le ministre des Affaires foncières, Emessa Kombi Molindo, était la direction générale de SNEL SA pour procéder à la remise des certificats d'enregistrement de son patrimoine au directeur général, Bosco Kayumbo. Le conseil des ministres entendus avait instruit les deux ministères du portefeuille et donc des affaires foncières de travailler avec toutes les entreprises qui sont transformées en société commerciale pour le titrement de leur patrimoine. On en fait titre, c'est pas peu. Ces titres-là vont arriver jusqu'à 200, 250 selon le DG. C'est pour nous un élément qui sécurise davantage la SNEL. Vous savez que la SNEL est en pleine transformation en société commerciale. Nous devons assainir nos comptes, nous devons assainir nos états financiers pour être compétitifs, être bancables et pouvoir développer l'entreprise. Ce n'est qu'un début, cette livraison, qui se poursuivra auprès d'autres sociétés commerciales de la République démocratique du Congo. Selon les résultats d'enquête qu'emmène sur les terrains le ministère du portefeuille. Parlons toujours de la SNEL. Une importante quantité de câbles destinés à servir le réseau de la SNEL à Kinshasa, découvert sur l'avenue Le Colonguay, non loin du marché Bayaka, situé dans la commune de Nguiri-Nguiri. Et ce, grâce à la vigilance de la population de cette commune informée de cette situation de vandalisme. Le directeur général de la SNEL SA a dépêché une équipe sur place pour constater cette situation. Ça fait l'ombre d'aucun doute, ces tourelles de câbles SNEL entreposées dans une parcelle anonyme dans la commune de Nguiri-Nguiri, sur l'avenue Le Colonguay, non loin du marché Bayaka, et l'oeuvre est d'un réseau d'un civique. Alertée par la population, la Société nationale d'électricité SNEL SA, à travers son directeur général, Jean Bosco Kayombokayan, a aussitôt dépêché une équipe pour faire les constats. Il y a des amis qui dorment dans le noir, tout simplement parce qu'on manque un mètre de câbles. La SNEL sort ses mètres de câbles dans son magasin, mais ça n'arrive pas au réseau. C'est des actes que nous condamnons, que nous déplorons. Cette tourelle de câbles détournée, destinée au réseau de Kinshasa, n'a aucun lien avec les câbles de Kanduka, qui ont fait la une de la presse. Ici, le câble que vous voyez derrière moi, ça n'a rien à voir avec les lots de câbles qu'on a montrés dans une parcelle à Kanduka. Ici, nous montrons ce câble pour dire merci à une portion de la population qui a accepté de collaborer avec la SNEL pour dénoncer les actes de vandalisme que posent les unciviques. Nous avons travaillé avec la police congolaise et les éléments de la garde industrielle. Dès que l'instruction va commencer, on va présenter ces unciviques comme on a fait pour ceux qui volent les courrières. Plus les cas de dénonciation vont se multiplier, mieux va se renforcer. La protection des matériels de la SNEL-SA. Et puis, cette cérémonie d'hommage à l'ancien combattant congolais, le caporal Albert Kouyunku, c'est son nom, il a combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale 40-45 comme soldat de la force publique. Ce vaillant combattant totalise à ce jour 100 ans. Un hommage mérité lui a été rendu au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. On en parle avec Di Chala. Ce samedi 21 mai, la salle de spectacle du Palais du Peuple a servi de cadre pour célébrer les 100 ans du caporal Albert Kouyunku, un des anciens combattants ayant participé à la guerre mondiale 40-45. Plusieurs autorités ont rehaussé de leur présence cette manifestation pour rendre les hommages mérités à ceux vaillants de la Deuxième Guerre mondiale. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabandakurenda, a donné les raisons pour lesquelles nous devrions célébrer ce centenaire. Notre responsabilité en général, et la mienne en particulier, était de ne pas passer sous silence cet événement afin de mettre un terme à cette anomalie historique de mémoire oubliée. Quant à l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, un siècle est un chiffre certes, mais nous avons du mal à saisir. Le caporal Albert Kouyunku a vu de ses propres yeux nombre de choses que nous ne pourrons jamais voir, vécu de nombreux événements que nous ne pourrons jamais vivre. Cette expérience font témoignages, discours vibrants et inspirants, et en ce sens, il est un pilier du passé de la République démocratique du Congo. Autre temps fort de cette soirée, la projection du film sur le caporal Albert Kouyunku, ainsi que des témoignages des panélistes. Et puis, dans le quartier Sola, commune de Quy-Saint-Saux, cette commune fait face à plusieurs difficultés, ajoutée à cela la délinquance qui prend des proportions inquiétantes. La ministre du Genre a, dans le cadre de la campagne Tolérance Zéro contre les violences sexuelles, et s'est rendue dans ce coin de la capitale. Cédric Kenina nous en parle. À la suite du lancement de la quinzaine des familles, le choix s'est porté sur une commune populaire, des Kinsensaux, pour plus de proximité. 17 850 administrés. Les quartiers Sola, qui connaît des difficultés de plusieurs ordres, font face à la montée de la délinquance juvénile appelée Koulouna. Et ces quartiers a bénéficié d'une oreille attentive de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya. Et dans le cadre de la campagne Tolérance Zéro contre les violences sexuelles, la patronne du genre s'est beaucoup plus focalisée sur l'encadrement de la jeune fille. Quand le chef de l'État dit « le peuple d'abord », cela veut dire, en d'autres termes, « la famille d'abord ». Dans ces quartiers, on m'a informé de beaucoup de choses qui cadrent avec mon thème « Tolérance Zéro ». Et en second lieu, je viens répondre à vos questions et préoccupations. Le thème de cette année parle de famille, comment gérer nos maisons, nos foyers. Concernant les créneaux sur l'autonomisation de la femme, Gisèle Ndaya annonce une série de formations sur l'entrepreneuriat féminin en faveur de jeunes filles et veuves. Pour soutenir les quotidiens de ces familles, des vivres et non-vivres ont été réunis à une centaine de foyers. Et puis, les experts immobiliers de la RDC et de la Côte d'Ivoire étaient en réunion récemment à Abidjan. Et ce, pour l'avenir de ce secteur. Au commentaire, Christine Lenzo. C'est une réunion tenue à Abidjan qui a mis autour d'une table les experts immobiliers de la RDC et ceux de la Côte d'Ivoire, conduits par le président Christian Kialumba Makindou, président de la Chambre des experts immobiliers de la RDC. Ils se sont échangés des expériences dans ce domaine dans le cadre de la collaboration bilatérale avec la Chambre des experts immobiliers de la Côte d'Ivoire, chapeautée par son président Aboubacar Mbengue. Occasion pour le président de la CIECO qui a, au cours de ces échanges, reconnu les avancées dans ce domaine en RDC de souligner que beaucoup restent à corps à faire. Oui, il faut se dire quand même qu'à RDC, on a connu des avancées dans les textes qui réglementent la profession d'expert immobilier. notamment le décret lui-même qui crée et qui organise cette profession en la consacrant comme une profession exclusivement libérale. Tout en félicitant son collègue de la RDC, Aboubacar Mbengue de la Côte d'Ivoire a martélé sur l'aspect formation professionnelle des experts immobiliers en RDC. Les chambres nationales d'experts immobiliers de la RDC et de la Côte d'Ivoire sont des soeurs jumelles. Nous endossons aussi bien les avantages de cette profession que c'est inconvénient. Présent à cette cérémonie, le ministre ivoirien de la construction, du logement et urbanisme a encouragé les experts de ces deux pays et promet son intervention dans les jours futurs. Signalons par ailleurs qu'il est prévu une formation sur la certification des valeurs et mutation. La certification sera sanctionnée par la signature du décret qui organise les métiers des experts immobiliers en RDC. Et puis le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses du Okatanga ne cessent d'abattre un travail de qualité. C'est le constat de la délégation syndicale de cette structure et ce, dans le cadre de la célébration de la journée internationale du travail. Célébration samedi 7 mai de la journée internationale du travail en direction provinciale du CEC Okatanga. Dans son adresse, le président de la délégation syndicale a signifié aux agences et cadres l'importance du travail comme source du bien-être. Travailler pour bâtir un monde meilleur, tel est le thème retenu par l'intersyndicale exercice 2022. Il a également remercié la direction générale pour toutes les réalisations. La délégation syndicale ne saurait passer sous silence les réalisations du comité de gestion. Ainsi, monsieur le directeur, nous vous prions de transmettre nos félicitations au conseil de l'administration et au comité de gestion actuel pour un de ces beaux bâtiments qui nous servent des cadres pour cette fête, qui est désormais notre bâtiment. Le directeur professionnel Gilbert Bin Awazi de Rocherir. Je tenis à vous réunir aujourd'hui pour vous présenter mes sincères réunions pour l'excellent travail à bâtir en 2021. Sachez que j'ai eu bien conscience des efforts et des apports de chacun. Et j'espère que nous continuerons ensemble à se solliciter, à concilier nos missions. Un autre temps fort de la journée a été le partage du repas comme signe de fraternité. La journée a été appréciée par les agents des cadres. Tout est bien qui finit bien. Des pas de danse étaient manifestes. Fin de ce journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Seduga, réalisé par Pécho Moubenga Ya Kassongo, Patrick Bakwila, Yannick Yangoumba, Alain Ngalia. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 13h30, Bobo Anan Mokondi. Pégrasse chez vous. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada